Je vais inviter Farid Aractaji à monter avec moi. J'en profite pour le présenter. Donc il va être le modérateur de la deuxième table ronde, secrétaire général de la Chambre de commerce franco-libanaise. C'est un expert de l'audit international et il va faire cela avec brio, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Bien, donc j'attends Jean-Riachy, Nada Chehab, Georges Mallat et Riyad Robéji s'il vous plaît. C'est l'arme pour tenir l'horaire. Apparemment tu es là Jean, Maître Mallat est ici, c'est ce qui a été décidé par les organisateurs. Riyad est ici, Nada est là-bas, je vais commencer tout de suite pendant que... Ah non, il y a Riyad qui n'est pas encore là. Donc cette deuxième table ronde abordera le rôle des banques libanaises dans le rétablissement de la confiance et le renouveau économique. Donc pour traiter des solutions possibles, voire même déjà en place, nous avons réuni quatre spécialistes qui, outre leur expertise professionnelle, ne craignent pas d'adopter une parole libre, c'est ce que nous aimons ici, et d'innover dans leur pensée et dans leurs propositions. En préambule à ces propositions, nous analyserons brièvement les raisons des défaillances. Encore faut-il qu'on convienne qu'il y en a eu. Donc je vais vous présenter d'abord succinctement et par ordre alphabétique les intervenants sur scène. Par ordre alphabétique, donc Nada, Chehab, après une carrière bancaire à Beyrouth et à Paris, a fondé en 2013 sa société de service qui propose à ses clients la méthode TFC, Trade, Finance and Compliance, pour assurer la maîtrise des risques à l'international. Maître Georges Mallat est un avocat associé à Beyrouth dans l'étude familiale depuis cinq générations. J'ai adoré ça. C'est ça que je le maintiens, parce que je pense que c'est les forces du Liban, c'est les entreprises familiales. Il est spécialisé dans le droit des affaires et s'intéresse au PPP, dont il nous parlera. Ce sera une connexion avec ce qu'a dit l'ambassadeur Duquen tout à l'heure. Riyad Robéji, PDG de la banque BEMO à Beyrouth. Pardon ici, là, excusez-moi. À Beyrouth, on m'a dit que tu étais PDG et en revanche, tu es président de la banque BEMO en Europe, parce qu'en Europe, on ne peut pas avoir président et directeur général d'une banque. Au Liban, on peut maintenant. Donc tu es que président du conseil. Bon, d'accord, je changerai. Titulaire depuis 2008 d'un doctorat en économie dont la thèse est intitulée « Le certificat hypothécaire, solution pour les pays émergents ». Depuis lors, Riyad milite ardemment pour le chaud. Le certificat hypothécaire OBJ, il nous en parlera un petit peu. Et enfin, Jean Riachy, après son diplôme de HEC et une carrière financière parisienne, qu'on pourrait qualifier de brillante, mais je ne le fais pas. Mais je l'ai fait. a fondé FFA Private Bank à Beyrouth et Dubaï, dont il est PDG, celui-là, cette fois. Voilà. Alors, comprendre ce qui est arrivé, défaut de gouvernance ou pas, Lorient Lejour affirmait dans son éditorial ce matin même, je cite, « Le Liban n'a jamais connu dans toute son histoire contemporaine une crise économique et financière aussi grave ». Mais que nous est-il donc arrivé au cours de cette décennie pour en être là ? Jadis, en effet, le secteur bancaire libanais était l'abri constitutif du modèle libanais considéré comme la Suisse du Moyen-Orient. Il avait traversé sans encombre la crise financière 2007-2009 qui nous avait pourtant fait trembler, nous, ici, en Europe. C'était la fierté du Liban. On le voici aujourd'hui au cœur des revendications de l'intifada libanaise. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot intifada, c'est une sorte de révolution, de révolte, de remise en État. Conspuée au même titre que les hommes politiques. Je parle du secteur libanais, bancaire. Il faut donc comprendre ce qui s'est passé. Car un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. C'est à Winston Churchill qu'on prête ce célèbre aphorisme, mais en réalité à d'autres penseurs aussi, de Confucius à George Santanaïa, passant par Aldous Huxley. C'est une vigoureuse incitation à apprendre ou à réapprendre les leçons de l'histoire. Car peut-on entreprendre sans comprendre ? Hélas, ma double expérience de mes compatriotes libanais et de quelques grands dirigeants d'entreprise, incultes, je ne parle pas des libanais, je parle des dirigeants, incultes, trop pressés et fiers d'être pressés, m'a appris que les uns comme les autres se condamnent à échouer dans leur plan d'action dès lors qu'ils ne sont pas inscrits dans une robuste analyse de l'histoire. Sans pour autant, bien sûr, que l'excès de l'historicité ne nuise à notre action présente, car finalement, tout est question d'équilibre. Donc, on va se focaliser prioritairement dans l'histoire, sur le refrain souvent entendu ici et là, il s'agirait d'un défaut, voire d'une crise de gouvernance. Gouvernance, grand mot à la mode. Monsieur l'ambassadeur, je vais choisir une autre définition pour gouvernance, dont je me flatte moi aussi d'être un peu... Alors, pour ne pas trop divaguer, je vous en propose une définition simple et pratique pour vous deux, messieurs, qui allaient parler de ça, sur l'histoire. La gouvernance est le système mis en place par une organisation pour améliorer la qualité de la décision en vue de la performance durable. Je vous propose donc de vous retenir trois mots-clés. Qualité de la décision, qui est l'objectif. Performance durable, qui est la vision, ce vers quoi on veut tendre. Performance durable, pas seulement performance, et système mis en place. Donc, Jean-Henriade, vous êtes les deux banquiers. Comment pouvez-vous nous l'expliquer ? Vous avez chacun cinq minutes, parce que sur la partie suivante, qui seront les solutions, chacun pourra parler davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada